... J'ai démarré ici en 1991 avec 4 petits boxs pour mes chevaux de concours hippie. J'avais un travail à côté, mine de mine, on en a monté 5, 6, 7, 8, 10. Après j'ai pris la décision de m'installer, c'était dans le concours hippique et je me suis retrouvé avec 45 boxs. Et à ce moment-là, pour des raisons personnelles, je me suis orienté un peu vers les chevaux de course. J'ai commencé par du débourrage essentiellement grâce à Eric Leray. Et ensuite, ça s'est enchaîné, débourrage, j'ai fait une piste, pré-entraînement, les gens étaient relativement contentes de ce qu'on faisait. Et puis là aujourd'hui, on se retrouve 25 ans plus tard avec 75 boxs, un rond pour longer les chevaux, un marchant de 12 places. Et puis ensuite, on s'est vraiment attaqué aux pistes, avec une première piste pour travailler les chevaux correctement. On en a fait une seconde avec des diagonales, avec des obstacles. On s'est orienté progressivement vers l'obstacle, parce qu'on a eu la chance d'être supporté par des propriétaires d'obstacles et des enteurs d'obstacles. Alors on s'est servi effectivement de mon passé concours hippique, sur la technique des chevaux. Donc on les saute au début en liberté, puis monter sur des petits obstacles de concours hippique. On a une carrière pour ça. Et dès qu'ils sont au point, on saute gentiment dans une arène, puis on va à la piste. Mais c'est vrai que mon expérience de concours hippique m'a énormément aidé à mettre ces chevaux-là au point. Nous, on fabrique un petit peu les chevaux, c'est notre métier de base, des bourrages pro-entraînement. On les dresse sur le plat, un peu comme tous les chevaux de concours. C'est-à-dire qu'on leur apprend à aller droit, devant, calme. On est axé sur le calme, et puis voilà, la direction du frein pour que le cheval reste détendu sur son mort. Et pour ça, il faut surtout des bons jockeys. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe de gens qui savent dresser les chevaux, qui viennent eux aussi souvent du concours hippique ou du concours complet. Il y a des gens de concours complet qui ont même monté à très haut niveau ici. C'est plus facile de s'adapter pour les courses dans ce sens-là que l'inverse. Aujourd'hui, les chevaux sautent calme, on dure bon, bien dans leur tête. Donc nous, c'est vraiment le dressage de base qui nous importe. La démarche est la suivante. Moi, j'avais beaucoup de chevaux, mes propriétaires aussi, et personne ne venait forcément les voir. Ce n'est pas évident pour les propriétaires, les entraîneurs, de venir dans un champ, voir un poulain comme ça. Donc on a décidé, fin juin, de regrouper tous ces chevaux qui n'avaient pas été vus par les professionnels. On les regroupe deux ou trois mois avant, on les travaille et ensuite, on a organisé cet événement-là pour justement concentrer 50 chevaux en moyenne, 50 chevaux sélectionnés, qu'on concentre ce jour-là. Et effectivement, pour l'ordre, c'est plus facile de venir ici en sachant qu'il va y avoir 50 chevaux sur le plat et sur les obstacles. On a déjà sur les 30 chevaux de la première édition il y a trois ans, donc on a déjà couvris. On a déjà 12 gagnants de cette première édition-là, deux autres gagnants qui sont faits tout récemment de la troisième vente. Ça se fait mine de mine parce qu'on présente des deux ans. Donc ce sont des chevaux d'obstacle qui débutent soit l'automne de leurs trois ans, soit quatre ans. On a encore des chevaux qui sont à l'entraînement qui n'ont pas débuté. Donc il faut un peu de recul, mais déjà le bilan de la première présentation, elle est top. 12 gagnants, pour nous, sur 30 chevaux présentés, c'est inespéré. On est ravis d'attirer tous ces entraîneurs qui nous font confiance quelque part et qui nous soutiennent dans notre démarche parce que ce n'est pas évident d'organiser un tel événement, c'est très lourd à porter. Et on est récompensés par le public qui vient assez nombreux et par une qualité de chevaux qui a été choisie à la base et qui va nous montrer dans les prochaines années qu'il y a des vrais, vrais chevaux de course là-dedans.